Attention, s'il fait ça, c'est qu'il va vous quitter. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, je crois que vous êtes au top, je crois que vous êtes en forme, je crois que vous êtes contente aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relation homme-femme, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes comme j'aime vous appeler d'exception, et pour vous aider à trouver, c'est du regarder des hommes qui vous plaisent, mais surtout des hommes qui vous méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'il se passe, l'action qu'il pourrait faire, et cela voudrait dire qu'il va vous quitter. C'est tout de suite, et c'est sur Attitude Séduction. Il faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique, la séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Duprisse, et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à regarder ce qui se passe en description, parce qu'on a peut-être créé un événement spécialement pour toi, spécialement pour t'aider à devenir ta plus belle version. C'est totalement gratuit, je te laisse regarder ça. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge « S'abonner ». Maintenant, entrons un petit peu dans le sujet, dans le cœur du sujet, à savoir qu'est-ce que monsieur peut faire si, justement, quelle est l'action qu'il pourrait mettre en place, qu'il voudrait dire qu'il va vous quitter. Cette action, c'est celle d'un homme qui va complètement arrêter de vous répondre, qui va arrêter de proposer des choses, qui va ne plus être dans l'intention, en fait, de développer votre relation. Je parle vraiment surtout d'un homme qui va arrêter de répondre à vos messages, qui ne va pas forcément s'investir quand vous lui proposez un rendez-vous, il va vous dire qu'il n'est pas disponible. Bref, il fait tout pour avoir le moins de contact avec vous possible. Et généralement, nous, le souci qu'on met en place quand on se retrouve dans cette situation, c'est qu'on va être encore plus inquiète, et donc on va mettre beaucoup plus d'actions en place pour justement essayer de le retenir et lui rappeler qu'on existe. Sauf que c'est hyper contre-productif, quand vous faites ça, vous lui donnez encore plus envie de partir parce qu'il a surtout besoin de respirer. Généralement, à ce moment-là, l'homme n'est plus du tout investi. Il a envie de vous quitter, voire même il vous a peut-être même déjà quitté dans sa tête. Donc, la chose à ne pas faire, c'est essayer de revenir. Moi, je vous invite vraiment, au contraire, à laisser la distance se faire parce que là, vous avez deux possibilités. Soit il va vraiment arrêter de vous parler et il ne va pas donner de nouvelles. Et dans ce cas, vous avez juste gagné du temps et le fait d'en renvoyer des messages n'aurait rien changé, si ce n'est que vous faire souffrir davantage. Ou alors, vous allez peut-être créer quelque chose chez lui qui va l'inquiéter. Il va se dire « Merde, peut-être qu'en effet, je suis passée à côté de cette personne. Elle est en train de se rendre compte que je m'éloigne. » Et là, instinct de survie, il ne va avoir qu'une envie, c'est revenir pour essayer de vous reconquérir. Donc, dans tous les cas, mettez de la distance. Si un homme commence à arrêter de vous parler, qu'il vous voit le moins possible, qu'il y a une réelle différence entre avant et maintenant, alors c'est potentiellement qu'il va vous quitter. Faites attention. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, mesdames. Je vous rappelle d'aller en description pour découvrir un peu ce qui se passe dans les prochains jours sur Atisus Séduction et de vous inscrire si on a mis en place un événement offert. Et également, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici. À demain, mesdames, sur Attitude Séduction. Bye bye !